Déchiffrer toute espèce de notation, de prendre connaissance d'un texte sont des manières de vivre permettant d'avoir l'esprit critique et d'analyse. C'est vu de cet œil qui a été organisé en café littéraire pour les élèves des classes de CM1 et CM2 ce jeudi 15 décembre à l'école Figuier de Kokodi-Ancré. L'écrivaine Maua Bakayoko, invitée spéciale de ce café littéraire, a été sans surprise la bienvenue par les élèves. Bonjour mes amis Maua, bonjour chers étudiants, bonjour chers camarades. Nous sommes ici aujourd'hui le jeudi 15 décembre 2022 avec les élèves de CM2 du café littéraire. Mais avant toute chose, nous voulons souhaiter la bienvenue à notre écrivaine. Bienvenue mes amis Maua Bakayoko, vous êtes ici chers. Ces romans, plus ou moins utilisés par les élèves de cet établissement, les élèves lors de cette rencontre ont voulu faire honneur à l'écrivaine en réalisant un sketch relatant une partie de son œuvre, le fruit de l'honnêteté. Après avoir coté l'argent, il était plus inquiète, je suis reprise. A 3h du matin, alors que la maisonette était plongée dans le sommeil, la petite maman revient à la Sina. Il prit l'objet et se rendit à l'endroit précis où la Sina avait ramassé la chaussette, sans déranger les autres. Ils allaient s'y cacher. Puis d'un coup, ils virent un homme approché. L'homme faisait éterminablement va et va. Après un long moment, la mère décida qu'il était temps de se monter. Ils sortirent de le cacher. La mère se tourna vers son fils et posa la chaussette dans sa main. Ce café littéraire a été un moment de discussion, d'échange, de conseils donnés aux élèves par l'écrivaine Maua Bakayoko. Il était indispensablement au menu la dédicace d'un roman. Selon les chercheurs, lire les livres améliorent le vocabulaire, le raisonnement, la pensée critique. La littérature stimule les processus cognitifs, comme la perception sociale et l'intelligence émotionnelle, qui peuvent contribuer à prolonger la vie. Un autre café littéraire qui vient de s'achever, un café littéraire au goût assez particulier, avec les élèves de l'établissement figuier. C'est particulièrement émouvant parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose qu'on a semé. Il y a des graines qu'on a plantées dans la terre et cette graine l'a plantée dans la tête de ses enfants. On espère que dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ces graines vont germer. Ces graines vont germer et apporter, je dirais, du ferment à la vie de la nation. Ils sont tout petits, mais en fait, c'est eux notre avenir. C'est eux l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est eux l'avenir de l'Afrique. Et ce moment de partage particulièrement, je l'ai apprécié parce que je me dis, ils voient en nous un regard, un modèle qu'on voudrait imiter. Et c'est en cela aujourd'hui le combat de tout un chacun, pour montrer aux enfants que c'est possible d'avoir un avenir meilleur, d'avoir un futur lumineux pour l'Afrique. Et c'est possible de le faire. Et mon ressenti après, ce café littéraire au sein de l'établissement est assez positif. Et particulièrement pour cet établissement, ça me fait mon deuxième café littéraire dans ce même établissement. Ça montre un peu la route, je dirais, l'importance de créer des activités. C'est vrai ludique, mais surtout des activités qui apportent énormément à l'enfant, qui apportent énormément aux apprenants. Les enfants, la réalité n'imite que ce que les grands font. Si les grands ne lisent pas, il va sans dire que les enfants ne vont pas lire. Ce serait bien beau de prendre des livres, d'acheter des livres à les offrir aux enfants et puis donner d'eau. Mais ce serait encore meilleur par exemple, si nous-mêmes avons des livres à la maison. Et là, c'est mon grand conseil. C'est ce que je donne comme conseil à tout le monde d'avoir un livre de chevet. Le livre de chevet, aussi bien pour les enfants, mais pour les grandes personnes. Il ne suffit pas de le laisser à votre cheveu fermé, mais le soir au coucher, à le lire, ne serait-ce qu'une ou deux pages. Plus la trame est intéressante, plus on va surmonter les deux pages. On ira au-delà des deux pages. Et puis du coup, on va réapprendre à lire, on va réapprendre à aimer la lecture. Mais également, on va apprendre aux enfants à l'aimer. Parce que papa et maman le font. Et donc du coup, ça ne peut être que quelque chose de bien si papa et maman le font. Sous-titrage ST' 501